Extrait numéro 52 Jésus, un homme normal, doté de sentiments normaux. Ce souvenir Quand Jésus arrive devant le tombeau, où l'on a placé son ami Lazare, il pleure. De cette autre fois aussi, quand ceux qu'il a envoyé annoncer sa venue dans les villages sont de retour et que c'est à qui lui racontera avec le plus d'enthousiasme comment sa mission s'est merveilleusement bien déroulée, de la manière dont Jésus, amusé, commente leur rapport « Je voyais tomber les démons du ciel ». Ou de cette autre fois encore, où Jésus lance vertement à Pierre, qui se met en travers de son chemin pour l'empêcher de monter à Jérusalem, où chacun sait qu'il y sera mis à mort, « Arrir de moi, Satan ! » Quand aujourd'hui me vient l'idée de lire dans le même esprit sa réflexion choquante, et d'autant plus choquante qu'elle n'est pas en harmonie avec le personnage d'une humanité rare qu'était Jésus, quand Marie et ses frères viennent le voir. Ce qui s'est passé est ainsi raconté par Marc. Sa mère et ses frères arrivent et, se tenant dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient alors assis autour de lui quand on l'avertit. « Voilà que ta mère, tes frères et tes sœurs sont là, dehors, qui te cherchent. » Il leur répond « Qui est ma mère et mes frères ? » Et promenant son regard sur ceux qui étaient assis en rond autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Texte impersonnel, dérangeant, parce qu'il laisse à penser que Jésus était un homme froid. Et si une autre façon de lire, pourquoi pas davantage conforme à ce qu'aurait aimé faire en comprendre l'évangéliste, nous faisait voir la scène comme elle a certainement dû se passer. « Jésus, ta mère et tes frères sont là dehors. Qui te demande ? » Alors Jésus se lève et tandis qu'il se met debout au milieu de ceux qui sont assis autour de lui, il leur dit en souriant « Ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont celles et ceux qui font la volonté de Dieu. » Puis il se ferait un passage parmi ceux qui l'écoutent et se dirigent vers la porte. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresse. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler. Sous-titrage ST' 501